Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de Un jour un Paris, votre rubrique en partenariat avec le site theturf.fr. Alors ce dimanche 9 octobre, direction l'hippodrome du Croiser-la-Roche, ce sera la seule réunion réservée aux trotteurs, ce sera la réunion 5, une semi-nocturne qui nous attend. Et je me suis intéressé tout simplement à la première course du programme, le prix de Wambesri, j'ai réussi à le dire sans faute. Voilà, c'est une compétition réservée à des concurrents de 5 ans et de ne pas gagner à 63 000 euros, un long intéressant, des bons 5 ans. 13 concurrents départs, 2700 mètres à parcourir avec l'aide de l'autostart. J'ai retenu deux concurrents que je vais vous conseiller en jumelé gagnant placé dans cette compétition. Tout d'abord, le numéro 4, il s'agit de Héros Dupont-Breux, qui n'a pas été revu depuis fin août, mais il reste sur trois victoires consécutives, il sera une nouvelle fois des férés des postérieurs, vraiment un cheval en forme. La dernière fois, c'était très bien du côté de Cannes-sur-Mer, il s'était vraiment baladé. Du coup, on a attendu cette belle course avec son entourage. D'habitude, c'est David Thomas, mais regardez, Franck Ouvry l'a déjà mené au succès à la KPL, donc voilà, un tandem qui marche bien. Et voilà, un engagement favorable, il n'est même pas à 600 euros du plafond. Donc voilà, je pense qu'on a vraiment préparé avec soin son pensionnaire du côté de Sylvain Roger, il devrait logiquement lutter pour la victoire. Et ensuite, en deuxième cheval, j'ai retenu le numéro 3, Ouf du Flinois, un concurrent présenté par Julien Raffestin, qui aura deux concurrents. J'aimais aussi beaucoup le beat Open Glory, mais je pense qu'Open Glory est un ton en dessous du numéro 3, Ouf du Flinois. Et en plus, il s'élance tout à l'extérieur. Maintenant, ce numéro 3, Ouf du Flinois, qui la dernière fois était ferré en vue de cette course, lui aussi a certainement été préparé avec soin par son entraîneur, en tout cas dans cette compétition. Le numéro derrière la voiture est excellent, le numéro 3, voilà, rien à lui rapprocher. Vous allez voir ses performances lorsqu'il est déféré, c'est vraiment très bien. La dernière fois, je vous l'ai dit, c'était une petite rentrée, 2 octobre, on voulait lui donner une course à un mois d'inzerval. Ça faisait un petit peu long comme attente, en tout cas. Voilà, la distancer. Regardez, c'est vraiment des bons lots à une course dé du côté d'Anguin, où il courait face à des concurrents de qualité. C'est un meilleur lot qu'il affronte aujourd'hui. Donc voilà, à la capelle, vous le voyez, une bonne troisième place. Il faisait longtemps une illusion pour la victoire. Donc je pense que Ouf du Flinois, c'est vraiment une jument qui a tout à fait le droit de disputer la victoire. Et ce sera donc le deuxième cheval que je vous indique pour mon couplet gagnant placé. Donc voilà, ce dimanche 9 octobre, la Réunion 5, avec la première course du programme. Il faudra faire le 3 et le 4 en jumelé gagnant placé. De mon côté, ce sera comme à l'habitude, 1 euro gagnant et 3 euros placés chez notre partenaire, theturf.fr. N'oubliez pas notre partenaire qui vous offre jusqu'à 250 euros en tant que nouvelle ouverture de compte auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Donc voilà, vous pouvez en profiter en cliquant sur l'un des nombreux liens que vous trouverez sur notre site. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de 1 jour en Paris. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker ou encore à la partager. Ou bien entendu, à vous abonner à notre chaîne YouTube pour être au courant des prochaines vidéos. Moi, je vous retrouve dès lundi. Ce sera sans doute du côté d'Anguin en compagnie des trotteurs. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501